On va terminer avec notre mère, Nefertiti, que nous appelons Naftita. En réalité, c'était son nom. Celle-là même, et ce nom-là avait un sens, ça signifiait la plus belle ou la parfaite est arrivée. C'était la femme de notre roi Akhenaton et la mère de Toutankhamon. Mais ce que beaucoup ne savent pas, on l'appelait aussi Nebettaoui. Et ça, ça veut dire simplement la femme de deux terres. Vous avez quand même dit que l'homme est fait des terres. Mais là, c'était pour simplement signifier qu'elle a été une dirigeante influente au niveau politique et religieux dans l'Egypte antique. Ou bien, elle a été une femme qui a brièvement dirigé le pouvoir à la mort de son mari Akhenaton. Avant que son fils Toutankhamon ne prenne le pouvoir, elle a dirigé pendant un temps. Et donc, elle a maintenu le lien entre deux dirigeants. C'est pourquoi on l'appelle la dame des deux terres. On retrouve la même chose dans le Coran ou même dans d'autres livres. Quand on parle, par exemple, de Dool Karnayn, l'homme aux deux cornes. On retrouve la même chose avec Félix Soufou-Bouiné qui s'est appelé le bélier de Yamoussokro. Ce sont des surnoms. Dans le cas de Dool Karnayn, ça ne veut pas dire qu'il avait deux cornes. Non, non, non. Il a dirigé son influence et tendait entre une partie de l'Asie et de l'Europe. Et donc, on appelait le dirigeant aux deux influences et donc aux deux cornes. C'est ce que ça veut dire simplement. Et donc, on va écouter ici un texte de Mère Nefertiti qui va nous faire plaisir avec un texte qui concerne notre mère. Dominique Ouattara. Et lorsqu'on aura fini avec cette lecture, toutes celles qui voudraient prendre la parole, on va pouvoir vous l'accorder. Et donc, donnez-nous un petit moment pour qu'on puisse finir cela. Et après, on va vous dire clairement que vous pourriez prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous les élèves. Il y a tant de plaisir pour la reprise. Et nous espérons que tous les élèves répondront présents à l'appel du festin intellectuel. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 16 décembre. Donc, le 16 décembre, c'est le jour d'anniversaire de Maman Dominique. Et pour l'occasion, j'ai concocté un petit test. Si vous permettez, je vais commencer. Mon test a pour titre « Bon anniversaire, Maman Dominique ». Aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire et nous, tes soeurs, tes enfants et tous les élèves de la classe d'EPV Écloreur Pro Vérité se joignent à ma modeste voix pour vous dire merci. Et combien de fois nous vous sommes reconnaissants à travers vos actions et nous vous souhaitons une excellente journée d'anniversaire. En effet, pour cette journée spéciale, permettez-nous de vous exprimer nos plus sincères reconnaissances et entières gratitudes. Nous vous adressons nos remerciements les plus chaleureux. Vous êtes une belle et charmante personne, mais pas que. Vous êtes humaine, empathique. Votre implication personnelle pour la cause et le bien-être des enfants à travers votre fondation Children of Africa, vos soeurs ne sont pas en reste. Leur épanouissement et leur autonomisation est palpable à travers le farce. Être l'épouse de notre cher papa Prador montre un bel équilibre et l'avancement du pays. N'est-ce pas que la Côte d'Ivoire va-t-elle bien comme une Côte d'Ivoire saine dans une âme de développement en pleine évolution ? Alors, merci maman Dominique, car tout ceci, nous vous le devons. Trêve d'énumération de vos actions. Oui, nos comètes. Toutes vos actions parlent pour vous. Que Dieu continue de mettre sa main sur vous, dans la santé, la longévité, et de vous permettre de continuer vos actions en faveur des enfants ivoiriens, de vos soeurs, et pour tous les Ivoiriens tout simplement. Bon anniversaire maman Dominique, dans la santé, la longévité et la paix du cœur. Merci. Aimons-nous vivants, vive les EPV, vive le Prador, vive la Côte d'Ivoire sous la protection divine. Merci et à bientôt, Mère Nefertiti. Bon week-end. Vraiment, nous disons merci à Mère Nefertiti. Merci à tous les EPV et surtout merci à toutes nos mères. Et surtout, on attend des chansons. Happy birthday to you. Vraiment, comme maintenant elle s'appelle Fondag Boy, on attend aussi que vous venez faire... Il aura aussi la chanson, on va jouer ça ensemble ici. Du long, on fait aussi leur happy birthday. Je vais retrouver la chanson. On va jouer ça ensemble ici pour souhaiter joyeux anniversaire. Donc, ça sera ça. Mais retenez ceci, en réalité, quand on dit que la nuit porte conseil, c'est une manière de dire que dans la nuit, ce sont les femmes qui voient les détails de ce qui s'est passé dans la journée et qui rappellent aux hommes de faire attention. Sinon, ce n'est pas la nuit noire qui donne conseil. C'est une manière de vous dire que ce sont les femmes qui regardent les détails qu'on avait sautés pour attirer l'attention des hommes. Et voyez-vous, c'est pourquoi on avait une école de mystère. On retrouve le Coran, on parle un peu lorsqu'on parle de Harut et Marut, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Dans cette école de mystère, Harut et Marut, celui qui attache et celui qui détache, on prenait soin de dire aux gens « Ah, vraiment, n'enseignez pas les femmes parce que déjà, elles ont ça en elles. Si vous leur enseignez, elles vont devenir des... On ne pourra plus les attraper. Donc, laissez-les comme ça. Et puis, nous, on va faire ça entre nous. Et donc, c'est pour vous dire que déjà, naturellement, même la femme est dotée de redoutables puissances. C'est pourquoi, dès sa prise de pouvoir, le conquérant Sunyatta Keïta va nommer 18 femmes dans son gouvernement et elles avaient des rôles bien spécifiques. Et aujourd'hui, quand j'avoue un certain qui ont peur de la sorcellerie, j'ai dit, mais c'est parce que vous ne connaissez rien. La sorcellerie, c'est la chimie. Voilà, c'est tout. Mais on ne va pas rentrer dans certaines choses pour expliquer, pour ne pas effrayer les gens. Et donc, on a la mère Blanc, la mère supérieure, qui a déjà un texte. Et elle est son fils. Après, vous savez qu'on a les plus belles voix, elle et moi. Peut-être qu'on s'essayera, si elle le veut, à une chanson. Mais je demande aux uns et aux autres de fermer les oreilles quand cette chanson va passer. Parce que ça risque d'être Fiona et Shrek. Et donc, aux âmes sensibles qui n'ont pas de tympans solides, fermez vos oreilles. En tout cas, si mère supérieure veut que elle et son fils chantent pour vous, en tout cas, certains risquent de se retrouver à l'hôpital après. Mais nous serons prêts à le faire. Et donc, déjà, on va commencer avec mère Blanc. On va encore demander aux uns et aux autres d'être un peu patients. Dès que mère Blanc aura fini la lecture de son texte, qui est un texte d'hommage à notre mère Dominique, on va pouvoir laisser tout le monde appeler et pouvoir faire montre de ce que vous avez envie de dire. Allô ? Bonjour, chère mère. Comment allez-vous ? Bonjour, cher fils. Quel plaisir de vous avoir. Vraiment. Comme on le dit au pays, il y a longtemps de... Oui, ça fait deux jours. Grâce à la tête. Ok, je ne vais pas perdre le temps. Je vais dire, c'est une redite. Il n'y a pas de problème. Mais je ne pouvais pas faire mieux. Il n'y a pas de problème. C'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre maman, la Prada Dominique Ouattara. Alors, le texte est Dominique. Il est indéniablement des êtres que le bon Dieu comble de son infinie bonté. Ceux-là sont programmés à un destin en norme que les épreuves de la vie laissent intactes. Peu importe leurs origines sociales et géographiques, c'est écrit et c'est tout. C'est la vie de cette dame, que dis-je, de cette grande dame, créée pour devenir ivoirienne. J'ai bien dit, créée pour devenir ivoirienne, car, maman Dominique, tu es née africaine. Un adage ne dit-il pas qu'une femme n'accouche pas de tous ses enfants, mais bien sûr qu'il y en a qu'elle adopte et ce sont ceux, ces derniers, qui l'aimeront d'un amour indéfectible. C'est ce cas que j'ai magnifique, humblement aujourd'hui. Quel bonheur ! Elle a vu le jour à Constantine, en Algérie, de parents français. Le cours de sa vie l'amènera sur les bords de la lagune évriée, où elle sera adoptée par la mère patrie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Dominique Ouattara. Dominique, quel prénom ! Dominique vient du latin Dominicus, qui appartient au Seigneur. Dominique Ouattara, tu appartiens au bon Dieu. Et comment ? Toi, née de parents juifs et catholiques, épouses adorées d'un musulman. En toi seul, se côtoient les trois religions révélées. Point besoin de dire que tu es bénie. Dominique est la baraka personnifiée. Dominique ou Dominus en latin signifie aussi maître. Maman, tu es indiscutablement une maîtresse habile, discrète, efficace. Dominique, ce prénom te va si bien. Il te confère grâce et puissance. N'es-tu pas la moitié sucrée de mon papa Prado ? Et ce rôle te va comme un gant. Créé avec une de ses côtes, tu es devenu son l'orbe temporel, son pense-bête, sa motivation, son équilibre. Absente à ses côtés, il paraît blême avec une petite mine. Et quand tu réapparais, il rajeunit, il reprend vie, il s'illumine. Ton teint crème s'accorde si bien avec son grain de peau. Nul doute, vous êtes complémentaire et vous êtes si bien assorti. Joyeux anniversaire, maman. Que Dieu te garde encore, encore et encore. Amen. Merci beaucoup, mon fils. Merci infiniment, chère mère. Et vous savez, c'est tellement intéressant que j'aurais pu résumer ce texte en disant ceci. Dieu donnait à son femme, c'est ça qu'il donne Dominique. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et donc, comme vous le savez, le président Ouattara, c'est un doulan. Il est au pouvoir et les doulans ont chanté Joyeux anniversaire. Et donc, on va jouer ça ici à la manée des doulans. D'accord. Et donc, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ne veulent pas nous donner à manger. Donnons les fâchés. Ils sont sur le poids. Et donc, on va jouer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un doulans. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un doulans. Sous-titrage Société Radio-Canada, Every一 marca And that was for me, Dominique. Et vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher fils. Merci beaucoup. Merci à tous les élèves de la classe. Vraiment. Et surtout, il faut remercier les uns et les autres pour leur patience. Oui. Et surtout, surtout, la marque d'amour qui a été manifestée quand on a vu ces milliers de textes, ça prouve vraiment l'amour que les uns et les autres ont pour la classe. Mais tout ça, ça pose du droit au président. Ça prouve que nous avons une base militante vraiment efficace. et on peut tester cela déjà à partir d'ici pour mettre le président en conscience. Nous ne sommes pas dans la vie d'esprit, nous sommes dans la réalité pratique. Et vraiment, nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. C'est d'abord une confiance faite au président de la République et cela nous va directement au cœur. Mais mon fils, ce n'est pas la manifestation de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas que pour le Prado. C'est vrai que le Prado a la grosse part qu'on lui attribue. Mais vous avez pu le constater aussi à l'occasion de la remise du trophée à notre heureux récipiendaire... Le Cyclone. Le Cyclone 1000. C'était que de l'amour. Une profusion d'amour. Ça, je peux vous le dire. Effectivement. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Oui. Et là, je disais comme ça que la seule force note a été qu'il y avait une voleuse de coupe. Oui. Voilà. Oui. Les parents, je vais expliquer. Elle a quitté... J'ai vu la photo. J'ai dit, mais attends, c'est... Moi, je vais expliquer aux gens simplement parce que nous, nous sommes les villageois. Il faut expliquer les choses simples. Elle vit dans un campement en France. Oui. Elle est venue en ville. Elle est venue, on dit, la coupe, on donne aux gens. Elle dit, c'est qui ? On dit, c'est que elle prend une coupe là. Elle veut partir avec ça. Les gens lui ont arraché la coupe là. Et donc, c'est dans ça, ils ont pris une photo. Et maintenant, elle dit forcément qu'elle va partir à la coupe des gens. Il dit, c'est pas comme ça, on fait. Donc, finalement, on a pu sécuriser la coupe. Et là, on était là encore. Il y a Walter qui dit que lui va aller gâter le coup en cassant la coupe. Mais il dit, mais comment quelqu'un peut être un sorcier jusqu'à ce point-là ? Oui. Et donc, c'est pour dire vraiment bravo à Cyclone. Bravo. C'est une reconnaissance totalement méritée. Le Cyclone, tu apportes beaucoup. Mais la coupe n'est pas à Cyclone seule. Parce que moi, je le dis, l'année prochaine, si moi, je n'ai pas la coupe là, moi, j'ai l'air d'un pépé assis. Voilà. D'accord. J'ai dit comme ça que Cyclone a fait mentir la plupart des personnes qui pensent que la connaissance est seulement livresque. Que c'est ce que nous apprenons dans les livres qui fait de nous des intellectuels ou pas. Il a fait mentir ces personnes-là. En fait, avoir des idées, une logique dans les idées, ça s'acquit, ça se donne. On ne sait pas par qui. Voilà. Effectivement. Donc, Cyclone, on va dire, oui, il n'est pas allé à l'école loin ou ceci, cela. Mais quand il prend la parole, même le plus grand, même Victoire Hugo peut être à genoux, pour dire, waouh. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. On va vous laisser vous reposer. Et bienvenue à toute la famille. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, chère mère.